C'est vrai, ça va l'avoir semblant passé, hein ? Ouais, 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 juste en face, c'est le mancheur. C'est un peu proche. C'est un peu proche, j'ai pas proche. Oui, je m'en ai pas proche. Je me suis rendu compte, c'est un peu proche. J'ai pas proche, j'ai pas proche. C'est un peu proche, j'ai pas proche. Je m'en ai pas proche. C'est un peu proche. Je voudrais d'abord saluer la présence de diplomatiques et leur dire merci d'honorer notre congrès en étant présents. Je voudrais aussi saluer les partis venus de l'étranger, ceux qui ont pu venir, ceux qui n'ont pas pu venir aussi et qui nous ont envoyé des messages. C'est très amical pour votre mère et je voudrais vous saluer. Je voudrais évidemment saluer aussi les partis ivoiriens qui nous ont fait l'amitié de venir et d'être là présents du début à la fin de l'Ontario. Je voudrais remercier et remercier ceux qui vous ont donné. Je voudrais remercier ceux d'Ontario et de l'Ontario. Je voudrais remercier ceux d'Ontario et de l'Ontario. Je voudrais remercier ceux d'Ontario et de l'Ontario et de l'Ontario. Je voudrais remercier ceux d'Ontario et de l'Ontario et de l'Ontario. Je voudrais remercier ceux de l'Ontario et de l'Ontario, mais je voudrais saluer de nous avoir accueillis personnellement. De nous avoir accueilli vraiment, vraiment, surtout d'avoir votre espace pour toutes nos camarades qui n'avaient pas Je vous remercie. Il y a quelques commissaires du Bocock, mais, parmi eux, là, ici, je m'amène enבout, je m'amène en pour que vous m'avez accélérée, je m'invierais, parmi eux, les Ça me doit y noter que ces temps-là, j'ai eu un ami comme ça. J'ai eu un ami à vie, parce que c'est bien loyal. C'est bien loyal, très fidèle, il a mis tous les combats pour nous. Il y a beaucoup de camarades qui ne font pas les noms. Mais je voudrais saluer Karim, le condensat, l'ancien ministre de l'Académie. Merci beaucoup. 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 C'est l'histoire de la vie. Et le fait que 100 derniers habitants ne soient pas là, comme je dis, me perd, me manifeste pas, parce qu'il faut toujours apprendre à vivre avec ceux qui nous ont peur. Oui, 100 gens qui sont là, 100 gens qui ne sont plus là, mais ça me perd beaucoup. Ça me perd beaucoup. Mais, vous voulez... Bon, je ne vais pas vous donner une minute de silence, parce que ça fait... C'est la mode réphorique des discours, mais je pense beaucoup à lui. Je pense beaucoup à lui. ... 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 Ils se sont battus dans le village, dans le quartier, en tant que prison. On les a cassés, ils ont marché, mais ils sont là. Et cela, je les louis pas. Je les salue du plus profondément parce que tout le combat que nous avons fait, toute la résistance que nous avons faite. C'est eux, c'est eux la résistance. C'est un résistance. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Or, tant que dans le village, dans les quartiers, dans les rues, dans les bureaux, il y a des gens qui font leur nom et qui combattent. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. C'est ce que vous avez fait. C'est pourquoi je nous le veus. J'aurai le temps d'envoyer des délégations pour saluer les autorités des pays qui ont réussi la République. Quand elle a senti qu'elle allait partir, qu'elle allait mourir, elle a décidé, mais clairement, de venir mourir dans son village. Donc, ma soeur qui est là, a organisé le départ des mamans, qui renonce à quelques kilomètres de son village. Donc, ces pays-là, qui nous ont offert leur spécialité, il faut que j'envoie les délégations, les saluer et les remercie. Au Ghana, au Togo, au Nigeria, au Pénin. Vous me direz, vous me direz, quand on va à la cité, nous allons envoyer des délégations dans tous ces pays. Mais dans le tout cas, il nous faut continuer à dire que nos gouvernements ne peuvent pas Il faut que nous devions voir qu'il faut que nos frères exilèrent et reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Parce que, ou bien on avait passé une difficulté, ou bien on nous l'a rendu dépassé. Mais si on va dépasser la difficulté et que le programme est résolu, pourquoi accepter encore qu'il n'y ait des frères et des amis et des camarades connectés dans la condition des affaires. Non. Je l'ai dit, madame, je vous en parle, mais j'allais parler avec le président d'accord, j'en reparlerai à l'aise. Il dit qu'il est temps d'ouvrir les bagnes pour que tous les enfants de la Cour du Loire qui le souhaitent, viennent. Parce que ce n'est pas une obligation aussi. Il n'y a pas de compénie, mais pour ceux qui souhaitent révéler dans un pays, il faut qu'ils puissent révéler ça d'un point de l'État. C'est un aspect de notre combat immédiat. Et nous allons continuer de révéler. Et les prisonniers. Ah, ça, les prisonniers. Réveillez au président de la parole, je vous l'avais dit, sauf que dans le viage que nous avons lu, et je l'ai fait, mais les gens sont allés en prison à cause de moi. Parce que vous de moi, moi, je suis le joueur. C'est important de l'État. Aujourd'hui, moi, je suis le joueur. Et il faut quoi? Détaler. Détaler. Je veux dire. Et ils ont rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire dans ce temps. Dans le temps où j'ai été activé et libéré. Dans le temps où j'ai été activé et libéré, Ils n'ont plus rien à faire à tous, je leur demande. J'irais déjà demander que le règlement, il faut que nos compatriotes, qui sont à plusieurs, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires, il faut qu'ils reviennent nous retrouver en dehors. Mais ça, ce n'est même pas un combat, c'est une logique. C'est une logique. C'est une logique. Donc, elle doit mobiliser beaucoup, pour que nous demandions toujours la libération de l'autre. C'est une logique. Je voudrais maintenant s'amuser les noms de l'école. Les Angliciens et les Ivoiriens des Diasporas. Nous étions à Sérénine. Et on n'était pas nombreux, mais on était quand même quelques-uns. Et il y en a un qui m'a dit, toujours, mais les Ivoiriens, ils semblent durs. Mais pourquoi ? Ils ont dit que tous, tous les week-ends, ils sont devant la prison. C'est vrai que la Diaspora africaine a beaucoup travaillé. La Diaspora africaine a beaucoup travaillé. et la Diaspora africaine a beaucoup travaillé. Ils étaient rassemblés. Tous les week-ends. Tous les week-ends. Tous les week-ends. Et quelques fois, quand nous devions quitter la prison plurée au tribunal, on nous faisait faire des déchets, parce que les routes étaient occupées par des Africains qui étaient venus de Paris. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Et, je dirais, salut. Je dirais, salut. Je dirais, salut à cette Diaspora là. Et, qui n'a pas voulu oublier. Et qui ne veut pas oublier. Et qui ne veut pas oublier. Est-ce que vous avez oublié ? Est-ce que vous avez oublié ? Est-ce que vous avez oublié ? Parce qu'on est pire pour 1.25 mètres oubliés. Ceux qui ont oubliés, du morts. Ceux qui ont oubliés, du morts. Ceux qui ont oubliés, du morts. sur le continent américain. Notant que Bambou est en prison pour des raisons obscures. Il n'y a pas de moyens. Parce que les gens cherchent à le péché. Pourquoi vivent-ils pour des raisons obscures ? Et les gens cherchent. Et comme les menaces du culturel lui-même nous étaient avec ses maladeuses. Bon, ça peut être que les gens raisonnaient, les gens recherchent. Une fois, on a mené un témoin. Il possède un droit. C'est lui qui a posé l'acte des victimes. Et souvent, je disais à mes visiteurs, je ne suis pas un prisonnier. Et je suis un énotage. Juste qui est l'énotage, et je suis un énotage, il est utilisé pour que d'autres puissent vous appeler. Tout ce qu'on dit là, ça ne me concerne pas. Mais j'ai vu que les juges sont arrivés au même résultat, deux fois. En 1913, donc en 2013, quand il a fallu examiner l'échange, pour voir si l'échange pouvait permettre d'aller à un conseil, à 2 octobre 1, ils ont dit non. Il n'y a pas suffisamment d'échange pour aller à un conseil. On dit que ça n'est rien, c'est quand même une fois. Et ça, c'est vérifiable. C'est vérifiable dans le dossier de la CPI. C'est vérifiable, c'est vérifié. C'est vérifié. Et puis, donc... Donc, voilà. Et voilà. Et à la fin de 2018, j'ai eu les mêmes résultats. 2 minutes, je suis froid pour décider que j'étais innocent. Blâche. Totalement. Donc, vous êtes religieux, je me vois tout devant vous. 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 Nous allons reprendre ensemble notre chemin. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations, et bien pourquoi il y a eu beaucoup de sociétés qui ont été dites au moment où il sortait de l'éducation. Non, on va préparer la politique, non, on va les faire dans le village, non. Mais quand j'ai commencé la politique, est-ce qu'il devait voter la politique ? Je suis un de mes de mes de mes de mes. Mais je suis un homme de maquillage, mais je ne me dis pas que je suis un homme de maquillage. Mais je suis un homme de maquillage. Mon père a pris sa carte de la SFU en 1947. En 1947, j'avais deux autres. Quand mon père a pris sa carte des banques sociales. Mon père était arrêté à la prison d'un sabot en 1964. Il était prisonnier politique. Je m'en servais pas. Oh, mais ça va pas vous aller ? Puisque moi, quelqu'un de plus âgé, j'avais des deux ans. Mais on a survécu à tout ça. Mais on a survécu. Parce que ni moi, ni ma soeur, ni mes deux soeurs, ni mes frères, on n'avait plus d'un Parfait, on se chaise, on n'a pas la musique, on se chaise, on ne me met pas du tout J'avais sur moi, pendant que j'étais en prison, Mec Kanka, j'ai mené Kanka, et Corbus Déliz-Jordain, la sainte députée de Saint-Pétain, qui était mon voisin de l'autre soir. Ils m'ont tous confié de me battre de l'école. J'ai dit mon papa, on va passer une bâche dans quelques mois, tu vas l'avoir et tu vas avoir une bourse. Pourquoi tu restes là? Ces deux amis-là, je passe souvent à eux. Je passe très souvent à eux, parce qu'ils m'ont aidé à gagner le temps. Ils m'ont aidé à gagner le temps. Ils étaient en train d'essayer. Moi, je n'avais pas fait d'essayer, quand ils étaient en train d'essayer d'essayer d'essayer. Ils étaient en train d'essayer 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 d'essayer. Tu es en train d'essayer 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 d'essayer. Ils se sont mé entrés amis. Ils se sont mé poncté amis à l'homme. Ils ont dit non, reste passant le bas du lois. Mais ils m'ont dit que tu manges, on est à l'internat, on est à l'internat, tu manges, on suit les goûts, on mange. Et c'est comme ça, après ce projet, pour ce moment, je suis allé, j'ai continué, et nous, quand on est debat, que nous, les plus pauvres, le reste, ça ne suffit. Donc, les gens disent oui, il n'y va plus faire de politique. Mais pourquoi il n'y va plus faire de politique ? Pourquoi vous voulez, maintenant, sur le cas, maintenant que les gens sont grands, m'imposer un cavalier politique dans ma vie ? Je ne comprends pas les gars. Ce que vous n'avez pas fait, vous voulez le faire. Pourquoi ? L'homme qui est debat, vous, vous le connaissez ou pas ? Et vous, vous voulez trouver un cavalier pour lui ? Pourquoi ? Est-ce que vous avez demandé un cavalier ? Est-ce que vous avez proposé sur le chemin ? Et vous, je te m'a dit, où est le chemin, le gagnant, où est le chemin, etc., où est le chemin, etc. Moi, j'ai délai la politique jusqu'à ma mort, mais, mais, et je le dirai à la fin de ce discours, c'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je fais la politique. C'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je continue mon combat. Ce n'est pas le problème des autres. Ce n'est pas le problème. Il y a quelqu'un plus vieux que moi. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Je ne veux plus qu'il arrive dans mon oreille. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le problème de celle du pauvre. Je suis un être vivant. Un être humain. Et je suis entouré d'autres êtres humains qui sont camarades et nous sommes dans une entité appelée parti politique. Nous prenons une décision. Nous pouvons décider que ceci, que cela. Necesit pas les autres. Nous prenons une décision. Nous prenons une décision. On a amené une décision d'intriguance à dire ca. On a amené une espèce d'intriguance à dire ca. Une espèce d'imborités à dire ca. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, moi je ne suis pas à propos d'arranger certains ou d'arranger d'autres. Je me mets sur le marché politique, merci, et nous sommes organisés avec les camarades, nous traitons cette idée-là, et puis bon, nous en perdons ce que nous voulons, voilà. Depuis que je suis venu, comme je suis venu au travail, il est nélegant, souvent à la réunion, et depuis d'ailleurs Bruxelles, j'ai regardé et je vois la réunion, c'est là que j'ai connu tous les jeunes joueurs, il y en a chez eux, je n'ai rien connaissé d'avance, mais il y en a qu'un qui est partilier, ça m'appelle, elle m'a affilé. Il m'a beaucoup aidé à Kologo, quand j'étais à Kologo, parce qu'à Kologo, on recevait ce qui m'a donné pluszą qu'une note et comme ça ne marche pas, voilà, je n'ai Et puis, ils avaient souhaité comme élu à ce congrès. Et puis, quelques temps avant le congrès, ils ont dit qu'ils l'expliquent, parce qu'il est plus amusant et il est très… Donc, on m'a aidé à ne plus plus celui de… non, le coupé-coupé. Lui, je l'ai découvert avec un enfant à Bruxelles. Alors, ils sont coupés, les congrès de la santé. Je veux dire, ils sont chants. Et puis, quelqu'un m'a dit, par contre, il amène tout sous des mots. Et puis, quelqu'un m'a dit, par contre, il amène tout sous des mots. Il est bien venu, autant du coup, avec la démocratie, la démocratie. Maintenant, il n'y arrive pas à la récalier sur le parc. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Mais le mot est dit, ça sort. C'est comme le proumat qui a écrit « La fille doit se limiter ». Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais… Mais, il faut remarquer qu'il se promette pour moi. Ancien élève et étudiante aux États-Unis, qui a écrit « La fille doit se limiter ». Regardez un peu l'indépendance, ça fait deux siècles qu'ils sont indépendants. L'indépendance, c'est la fin de l'indépendance. Les deux siècles sont dans les deux siècles. Je ne suis pas d'aïcou, je ne suis pas mon collègue, mon collègue d'aïcou, mais ça c'est la fédération d'aïcou. C'est déjà assez bien, mais ils ont estimé que ce n'est pas assez. Ils se sont battus après la guerre des institutions. Ils ont aggloméré tous les États qui, en Amérique, se formèrent. Aujourd'hui, ils sont à plus de 50 états. Ils ont encore plus de 50 états. Ils ont un peu de 50 états. Ils font un peu de 50 états. Ils font un peu de 50 états. Les puissants sont les grands états, la France, les États-Unis, la Russie, le Canada, ce sont les pays qui sont, comme le disait un de mes anciens collègues, le président de la République, qui sont palais. Mais nous, chacun est de présidents dans son village. On a un petit grand champ d'un pays et on a le président là et on est content. Mais ça ne nous donne pas l'indépendance. Ça ne nous donne pas la puissance. Il y a juste une dernière minute au lycée aussi. J'étais arrêté à côté du président chinois et puis on jouait l'hymne national de Côte d'Ivoire. Mais quels étaient mes principes en ce moment-là ? J'ai dit, on me blague. Apparemment. Parce qu'apparemment, nous sommes deux sœurs d'État et d'eau. Mais c'est un apparence. Apparemment, nous avons deux drapeaux, deux hymnes, deux délégations. Et puis, nous avons un peu de soucis. Mais c'est un peu de soucis. Et puis, nous avons un peu de soucis. Il faut dire ça, c'est ça ! Il faut dire ça, c'est ça ! Quand tu vas à l'Élysée et que tu montes le président Bessandre Escalier pour venir t'accueillir et que tu montes, puis la gare est là, à droite, et tu as salué, tu te prends pour un grand. Tu te prends pour un grand. Mais être celui qui t'accueille, tu te prends pour un grand. Et être la réalité, c'est considéré comme un grand, la réalité des faits et la réalité politique. C'est ça ! Mais c'est, tant que nous sommes dans le nouveau État, comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée de politique. Ce n'est pas la peine de chercher la théorie et de dire, il faut regarder les faits. Moi, je ne veux pas soutenir les pays pour ne pas être en porte-à-fonds diplomatique. Avec le temps de l'été, quand nous sommes dans l'État, mais c'est pas vrai que ça. Ce n'est pas vrai que ça. Ce n'est pas vrai que ça. Les pays dont on parle un peu en Afrique, ils ont une petite puissance économique. C'est la fin du Sud. C'est une petite puissance. C'est la petite puissance, la petite puissance. C'est la petite puissance. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. et la bande mondiale à la fin de la vie du sous-voyeur, c'est qu'il a tenté de bloquer le cacao, on fait monter les mains, quand la bande mondiale à venir, ça, elle a dit le cacao, en Malaisie, elle a donné de la main pour qu'on déclare la culture cacaoienne. Et même l'Europe, qui a colonisé la plupart des pays d'Afrique, l'Europe se trouve être petit. Chaque pays d'Europe se trouve être petit, on en vit. Donc, dès la fin de la guerre mondiale, il y a un processus qui a commencé et les Européens sont en train de s'appeler, de se regrouper. Ils ont déjà créé une monnaie unique, mais on ne peut pas une monnaie unique comme ça. Ils s'en vont. Ils avancent. Ce processus-là va aboutir à la création d'un État plus tard. Et cet État-là pourra pouvoir rivaliser ou bien qu'elle est dite aux États-Unis, à la Russie, à la Chine. Voilà le bloc qui se décide. La Russie, la Chine, l'Europe, pendant ces temps-là, chacun met ses bras dans la peau. Il fait jouer une nationalité ce matin devant sa peau et faire porter le drapeau sur le corps de sa maison. Et puis on est là. Non. 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 Et non. Il faut oublier les yeux. Il faut oublier les yeux. Aujourd'hui, il y a l'Afrique et il y a l'Amérique latine qui sont, qui sont encore oublier les yeux. Il faut que les États-Unis se racontent. Il faut que les États-Unis se racontent. à faire qu'un autre parti progressiste pour que nous nous diminuions. Il faut que nous soyons des fermes. Il faut que nous soyons des fermes, de l'année. Et là, il y a écouté quelqu'un qui dit, « Il n'a pas beau la guerre, il n'a rien fait. » « Merci. » Il a commencé les gens à faire la guerre. Et les gens, il y en a qui parlent comme si ta guerre, ce n'est pas une réalité réelle. Mais la guerre est une réalité. Je suis le président, le premier président du Côte d'Ivoire. Il a fait élire un Igoanais à la terre de l'OIA. C'est parti de soin de l'organisation Pan-Afrique. Et je vous laisse un Igoanais. Et le secrétaire général de l'OIA, ici à Mala, notre diplomate très secondaire, a été le dernier secrétaire général de l'OIA et le premier président de la commission de l'UIA. C'est parti. J'ai travaillé pour que la commission de l'OIA qui était avant, vienne à l'OIA. dans l'OIA, il y a encore une petite de l'Éどう-on se dise elle a la guerre d'une Rexivre, pas de malade, il y a plus la guerre, c'est comme ça. Il a l'터il, je neraktifiant le remettre, que je vais faire la guerre. Pendant 10 ans, la guerre. Pendant 10 ans, généralement, tout le gouvernement. C'est de l'extérieur qu'on me dit qu'il n'y a pas possible de avoir la paix. Il ne faut pas l'agriculture en plein milieu. Il faut pouvoir la paix. Déjà qu'ils sont gentils, qu'ils sont capables, qu'ils sont profitables, qu'ils sont bien. Mais ce n'est pas le premier jour, à moi. Vous voyez, dans la première phase, dans la deuxième phase, le deuxième plus qu'il n'y a donné, c'est l'archégo. L'archégo qui n'a même pas été refait à tous les autres, quand la guerre est venue, nous balayons tous. Donc, le panafricanisme n'est pas un seul gars. Le panafricanisme n'est pas un seul gars. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous ne vous parlez pas de mise pour vous promener devant la haine. Parce que quand vous passez sa paix et lui, on joue votre île. Mais elle est la seule. C'est pourquoi, quand j'étais un chef d'État, je lui demandais jamais à aller en visite officielle dans le milieu de l'hôpital. Quand j'ai demandé à aller en visite, on voit quand on veut lui demander quelque chose. Mais j'allais là-bas, on m'invitait. J'allais là-bas, on m'invitait. Ici, vous allez en France, pourquoi trois fois ? C'est parce que trois fois, on m'a invité. Je suis allé en Italie, c'est parce qu'on m'a invité. Et si je suis allé en Chine, c'est parce qu'on m'a invité. Quand tu es à la tête d'un petit pays, qui est en ce même pays pauvre, quand tu m'appelle l'Ambassadeur, on dit que je suis allé en visite officielle de la santé. Dans le même âge de la loi, les gens voient peut-être venir et demander quelque chose. Non. Non. Il faut, il faut se débrouiller. C'est pourquoi nous, on a un objet sécurisé. Ça veut dire que ce qu'on gagne, c'est ça qu'on manque. Il faut parler comme à l'écouvrage. Vous savez, ce que nous gagnons, c'est le premier débrouche. Je ne suis plus convaincée maintenant, mais à l'époque, nous avons 100 milliards par mois pour les salaires des fonctionnaires. On les avait. Et on les sécurisait. Et puis les autres dépenses de l'État. Bon. Mais on avait ce qu'il nous fallait pour faire face aux dépenses de l'État. Et je me faisais un l'orgueil de faire les dépenses qu'un contrôleur de l'État sur ce que nous gagnons. J'ai commencé à construire un jeton. Et je ne faisais pas un épreuve. Mais à l'heure, il y a un tour ! Le palais de l'Assemblée nationale, à l'heure de l'Air vioie, en 2012, en marqué, en 2011, le palais est un tour. C'est ce qu'il y a, la présidente de la République, mais ce n'est pas, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour ça, mais c'est bien, je le dis, c'est que sur sa page, je vais le vendre, c'est un mot. Je ne suis pas��gé. C'est notre candidature, c'est la justice de communique. Ils nous rappellent dans notre pays. Nous, l'Assemblée nationale, notre 유럽, nous, Là où on m'a emprunté, ça pourrait arriver à Yannickon, parce que il y avait l'automne qui s'arrêtait à Saint-Grobo. Donc, il y avait l'air l'aula, que il y avait l'automne, à Saint-Grobo, qui s'arrêtait à Saint-Grobo. Alors, ce n'est pas fini. Nous avons payé que le PPA s'élimine nos parents. Ce n'est pas l'appel de venir sur les raisons qui nous ont poussées à venir créer nos patients. Il y a des polémiques qui sont souvent inutiles. Quand il faut polémiquer, je suis capable de le faire. Mais quand la polémique est terrible et qu'elle n'apporte rien au débat d'arsenal, ce n'est pas la peine. Nous avons travaillé, nous avons élu Mme Apomac. Elle est juive. Elle a travaillé avec moi depuis longtemps. Elle était adjointe. Elle a travaillé comme secrétaire général à groupe du gouvernement. Ensuite, elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est une dame que je connais bien et que j'aime bien. Et je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. qu'elle est sans complaisance. Quant à moi, vous m'avez élu président du parti, je vous le remercie. Je vous le remercie énormément. Mais ce que je voudrais dire, il y a des adhébis seulement parce qu'il y a la façon de me fixer le coeur de ma carrière. Ça va partir à moi. À moi, c'est à moi et à mes camarades. Comme ce que je voulais vous dire aujourd'hui, maintenant, c'est que Nous avons eu des déboires dans le passé, parce que j'ai quitté la tête du Papi en 2001, comme la Constitution ne fait voyager. Mais il n'y a pas eu de préparation pour la passation du pouvoir. Il n'y a pas eu de préparation. Et ça nous a conduit à la catastrophe. Alors, où nous avons été ? Les gens ont été... On a mis des choses dans la tête. On a mis des choses dans la tête. On a mis des choses dans la tête. Mais c'est comme ça, nous avons créé. L'intérêt n'a jamais été plus grand que la Constitution que nous serions mous. Donc, il faut préparer le recrède des années 8. La Constitution du Parti que j'ai voulu, que je vous ai proposé. C'est une solution pour préparer mon parti. Sans regrette. Pour que demain, je puisse m'en aller tranquillement dans mon village. Sans regrette. C'est une solution pour que le Parti lui-même puisse avoir l'œil sur celui qui le dirige. J'ai travaillé. J'ai travaillé de moins et de moins à ça. Depuis ma libération de la haine. Depuis que j'étais à Bruxelles. Depuis que je suis devenu au Côte d'Ivoire. J'ai travaillé à ça. Comment partir demain, sans donner des démarches, des dommages, à nos instruments de combat. Car il faut un instrument de combat. Il faut que nous gagnions toujours d'autres instruments de combat. C'est pourquoi j'ai fait quelques aménagements. Mais, chers camarades, chers amis, mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. Pour ne pas venir. Pour ne pas venir. Pour ne pas venir. Mais, j'ai eu pas voulu. Un militant de notre passe. Un militant de base. Un militant. Et les militants. Or, là, il n'y a plus besoin de faire des démonstrations que j'ai besoin. Mais j'ai montré que j'ai fait du lien parti, j'ai fait pas du lien parti, j'ai fait du lien l'État. Je ne sais pas. Il y a plusieurs parties, il y a un État. Je ne sais pas. Je suis là. Si la circonstance, de Gaulle n'a pas décidé d'être un État à départ. C'est la circonstance de la défaite en 1940. Mon père connaît parti, il sortait quand il était parti. Après, il se battait en Normandie, mon père. Et il est mort avec la cicatrice d'un épase au but sur le bar. Mais, Diogo, il n'avait pas décidé d'être président à lui. Donc, s'il y a une circonstance comme ça, il faut que quelqu'un ait une politique, qui ait une politique politique. Mais, à ce cas ici, après ce parcours-là, la sagesse, c'est de se préparer à partir. Mais, il est décidé que je ne partirais pas brusquement. Parce qu'il n'a pas donné une première fois, et ça vous n'a pas réussi. Donc, la sagesse, elle ne se préparer à partir. Donc, je partirai. Mais, il faut que vous sachiez qu'il est à l'heure. Les États-Unis, pour vous, jusqu'à tout que les États-Unis. Mais, les combats qu'il y a à venir, on les menerait ensemble. On les menerait toujours. Mais je n'ai rien à personne. Les soins de décider, de que je dois partir. Oh, vous savez, vous êtes assis là comme ça. Il y en a qui pensent, mais, Maman, il a été condamné à 20 ans. Donc, même si vous avez vu, on va... Oui, je vis un peu. Je sais ça. Je sais ça. Et vous êtes beaucoup plus gentil. Mais, ce n'est pas un problème. Amen. Une condamnation que je précise, que je ne reconnais pas, n'est pas mon problème. A plus fortement, ses conséquences. Et même si demain, à me dire, qu'il est un candidat avant de cette condamnation, il faut que le parti soit en capacité de continuer sa route. C'est cette capacité-là, que je vous donne, Adem Sezoro Saki. Je vous le remercie. 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 Voilà. Après cette adresse du Président du parti, Mesdames et Messieurs, la voix la mieux autorisée pour le mot de paix revient donc au ministre Sébastien Damodéé, président du Congrès. Nous allons lui donner la possibilité de vous dire le mot, pendant que le président du parti continue, de saluer ses invités, ses amis, ses camarades. Je vous dis qu'on l'apprend très fort, Mesdames et Messieurs. Il faut applaudir plus fort. Aïe, c'est pas fini. Merci beaucoup. Il y a tout fait. J'ai dit à l'instant qu'après le message du président du parti, nous allons inviter le président du Congrès, le professeur Sébastien Damodéé. Pour le mot du paix. Monsieur le Président, ce qui était assez bien, Madame la Présidente du Congrès de Cotron, chers amis, vous tous qui êtes venus. Au nom du Président Mourabako, et à mon nom personnel, je déclare clôt le Congrès Constitutif du PPA Sébastien. Je suis accampé au retour, à tous et à chacun, que je vous accompagne, et qu'on s'est venu plus tard. paroles, à tous et à chacun. Et en ce moment, je le place, vous allez recevoir. Paroles, au nom de la même façon de préparer le président du Congrès de Cotron. Paroles, au nom de la même façon de préparer le président du Congrès de Cotron qui se plaint plus tard. Voilà, le président Laurent Bapot va se rétayer. Merci à tous et à toutes que chacun de vous retrouve sa famille dans la paix et dans la paix et dans la paix et dans la paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.